De retour à l'école 42 pour la suite du Republic of Fighters Winter. Vous êtes actuellement en train de regarder le tournoi d'Ultra Street Fighter 4. Les premiers tours avec le deuxième tour de ce tournoi qui va opposer RS4 contre Meldon Luffy, le champion de l'Evo de retour du Canada où ça a été un voyage assez difficile et compliqué qui retourne en France pour la saison française des tournois et que l'on retrouvera à mon avis très prochainement, notamment le week-end prochain à la CACUTOP avec une pléthore de joueurs européens. Là, c'est un tournoi classique sur le niveau français. C'est aussi un piège parce que les meilleurs français veulent tous un peu tailler leur part du gâteau. Cet amphithéâtre s'est rempli de monde pour voir ce match et nous allons voir un peu la rose de Luffy en action face à RS4 qui s'est dit, qui m'a confié juste avant le match que ça allait être tendu, qui n'est pas spécialement confiance mais tout peut arriver. Luffy qui pousse déjà son adversaire dans le coin avec un bas, petit pied, décalage, choppe. Attention au décalage de Luffy, bas moyen, spirale, RS4 qui a du mal à sortir du coin mais la balayette qui intervient un tout petit peu trop, se remet dans le coin après être tout juste sorti. Cette série de light pour essayer de repousser Luffy dont l'agressivité n'a jamais cessé durant ce premier round. Et un round vraiment pris très très salement. Alors évidemment, aujourd'hui, quand tu as eu à la fois la varicelle et que tu as gagné les veaux, tu développes des pouvoirs de stand qui font que c'est très difficile de jouer contre toi parce que c'est un tout petit peu la pression ! Ce dash avant sur le reset qui permet de passer sous RS4 et ce round qui a duré 15 secondes. Luffy qui n'a même pas envie de s'abuser, il a juste envie de terminer le match le plus rapidement possible. 4 doit se concentrer, c'est juste des normaux et des choppes. Ça ne paraît pas être la fin du monde mais c'est vrai que c'est compliqué. En tout cas, il fait les bons choix en ne pas, en spammant pas les projectiles à l'emporte-pièce et en essayant de faire des projectiles juste histoire de faire bouger un tout petit peu Luffy. Le truc c'est que ça ne suffit pas, c'est après dans les phases de corps à corps où il faut être solide sur sa défense. Et là-dessus, Luffy va systématiquement utiliser les bons normaux et calculer les hitstones, les blockstones avec lesquels il va pouvoir enchaîner, décaler des chops ou poser des problèmes à son adversaire. Là, il ne faut pas que tu rentres dans une mécanique de boule, 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 boule parce que ça en fait, tu as l'impression que ça te fait vivre plus longtemps mais en fait, c'est l'étoile de la mort qui brise sur toi parce que tu charges tout le pouvoir de Rose. Et le match dure certes plus longtemps mais il est encore plus déséquilibré. Les bons choix, c'est évidemment le corps à corps mais aussi les connaissances des vraies punitions et des bonnes distances, les décalages qui font énormément suer Rose, les anticipations de backdash de cette dernière, réussir à trouver une mise au sol. Là par exemple, il faut dacher pour revenir, revenir très très près du corps à corps. RS4 qui va prendre ce saut de Luffy dans la garde et ça c'est passé. Et voilà, le mec Tatsumaki à l'intérieur du champion de l'Evo avec encore des projectiles, il faut arrêter les projectiles parce que tu vois, ça t'a fait backdacher, t'es très proche du coin. Eh, eh, malheureusement pas de bas moyen point derrière ce saut de moyen point alors qu'il aurait pu terminer le match plus rapidement que ça. Luffy qui rentre en tour d'une balayette et qui a cassé le contraire avec son partenaire minceur à lui ! Le comeback de Luffy ne s'est pas fait attendre mais très 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 beau match et telle vigueur. Alors, c'est bien battu de RS4, victoire de Luffy qui se qualifie donc pour le troisième tour et qui continue son bonhomme de chemin à l'intérieur de ce Republic of Fighters. GG le champion de l'Evo qui est visiblement en forme, ça va, et qui, eh bien, va essayer d'aller le plus loin possible. Peut-être le retrouverons-nous dans les phases finales de ce tournoi. Voilà. La suite, mes très chers, en régie on m'annonce. En régie, on m'annonce que je sais pas va affronter encore... Un match qui va être, à mon avis, sous haute tension. Bienvenue dans ce Republic of Fighters. Je vous rappelle que le tournoi est bien... Arnold ? Arnold s'installe, donc visiblement c'est le tour d'Arnold. Et même si c'est pas le tour d'Arnold, il a décidé que c'était son tour. Dry qui se pose et on va avoir donc un nouveau joueur de rose sur la scène. Oui, je disais donc que tout au long de la journée, vous allez suivre l'intégralité des tournois sur Republic of Fighters. Il me semble que juste après ces qualifications de Street Fighter 4 qui se termineront aux alentours de 13h, vous allez suivre avec Dewa et Soul. Puis il y aura, il me semble, Smash 4, puis Smash Melee, puis les finales de Street Fighter 4, si je me suis plus ou moins rappelé. C'est un mec de Marvel, il a troqué sa manette pour un stick. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'avons-nous fait de White Black ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe ? Un match très intéressant, l'un des meilleurs joueurs de Marvel français. White Black va affronter Dry que l'on surnommait à une époque la Petite Rose. On va pouvoir juger parce que vous savez, on juge, on aime bien juger. D'ailleurs, vous aussi en stream, généralement, vous aimez bien juger. On va juger d'à la fois de ce que White Black est capable de faire sur Street Fighter 4, mais aussi avec un stick. ça nous aurait même donné envie de dire, mais pourquoi ne jouez-t-il pas au stick à Marvel, à ce moment-là ? Il n'y a plus Marvel. C'est vrai, il n'y a plus Marvel. Ça a l'air d'attrister l'intégralité de cet amphithéâtre. Par contre, comme dans Marvel, ça joue Virgile. Il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas d'embrouille. C'est bon. Donc Dry, Rose contre White Black. CDV White Black et Villeriou. S'il vous plaît, s'il vous plaît, dans l'amphithéâtre, je vous demanderai de rester calme. Je vous demanderai de rester calme. Il y a des bons persos, là. C'est pas mal dans la tier list, tout ça. C'est parti. Dry contre White Black. qui a ouf, ce Gambit d'ouverture de Dry. Soul Spark d'entrée, c'est pas spécialement très, très, très conseillé comme ça. Et bien, moi, il y a Hadoken qui casse la focus. Il a quand même réussi à peut-être une petite glissade. Mais il veut faire absolument Soul Spark pour éviter cette distance-là, se faire casser. Avec ce spirale au travers d'Hadoken, il va décaler à la shop. Et reprend l'avantage. Et une deuxième shop. Ah oui, dans ce cuss au game-u, là, des shops, c'est vraiment très, très chiant. C'est vrai que c'est extrêmement différent. Mais la sortie du coin, nature chasse-pèce en saut cross-up avec les vrais combos qui sont là. Et Hadoken cancel juste pour essayer de maintenir la pression. Deux barres, quand même, juste pour essayer d'être en garde. Ça lui permet de garantir l'activation du truc satellite. Oh ! Je sais pas quand est-ce qu'il a pris un satellite. J'ai pas vu ça. Mais en tout cas, ça fait trois hits sur les satellites. Et se bat M&P. Et Dry qui prend le premier round de ce match. Ça va, White Black, il a les gombo. Donc c'est généralement assez bon à Ryu qui a les gombo. C'est vrai que White Black, en exécution, Marvel, c'est quand même quelque chose. C'est quand même bien taffé pour réussir à exécuter les vrais combos parfaitement. C'est pas les combos bien dit patate. Voilà, bonne anticipation de Hadoken. Malheureusement, ça rate la suite sur ce soul par cancel. Et Red Focus a réussi mon gars ! Oh là 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 ! Ce qui vient d'envoyer White Black au bras ! Bon, ça, ça fait quelques pixels de dégâts supplémentaires. Mais cette dive kick dans le vent va permettre d'enchaîner une chope. Et il y a Yanoukizem ! Oh là 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 ! White Black ! Daigo Black ! Ou Black Daigo, je ne sais pas. Un partout en tout cas entre les deux adversaires. Et White Black qui a montré en tout cas une exécution vraiment extrêmement impressionnante. Il ne reste plus qu'à bien timer. Normalement, Rose, en tout cas en France, si tu prétends jouer à Street Fighter IV et que tu ne connais pas Rose, c'est que tu ne peux pas vraiment faire quelque chose. La balayette, évidemment. La balayette, cette descente du pied dont on a vu qu'elle paralysait complètement le jeu de Rose. C'est un véritable cancer très difficile à en tir avec Bagro Point. Il faut quasiment toujours des ex sous le trop pour pouvoir choper ça. Et encore avec les variations de distance, des fois les ex sous le trop passent dans le vent et tu retombes et tu es entièrement gratuit. Avec une dive kick qui a bien fait son taf. Balayette là-dessus. Mais focus balayette, c'est dommage parce qu'il a l'intégralité de sa super. Attention parce que là, c'est point du 7. Ou l'ouverture de garde sèche. Il n'y a pas de quoi cancel. Mais il y a extrusion Kakuho ! Qui le met dans le vent ! Par contre, il a raté sa phase. Avec un son medium kick qui est intervenu, un tout petit le trotto. Du coup, l'activation des sous-attelettes ici va mettre White Black dans une situation défensive assez inconfortable. Il va prendre la chope, il va prendre la chope, il va prendre la chope ! Et il ne prend pas la chope ! 1-0 pour White ou Black. C'est Daigo Luffy en France, c'est ça. C'est Daigo Luffy en France, exactement. Et ça fait 1-0. Encore, il choisit au premier round, systématiquement sous le Spark. Alors que ça ne donne quasiment aucun avantage si ça passe en garde. Et que ça n'a que des inconvénients si le mec a sauté au pic. C'est très 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 risqué de faire ce genre d'ouverture, surtout avec Rose. Autant faire une ouverture en attendant de voir ce que l'adversaire va faire. Ou de sauter toi-même. Égalité entre nos adversaires, mais elle a bien chopé ce mec, ce spirale qui termine en garde. Ça c'est atteint devant devant. Mais le tâtesou passe pas, malheureusement, parce qu'il fallait relever l'adversaire. Et il se reprend sa propre Hexadokan. Avec les satellites en ayant pris le Hexadokan, à moins d'un projectile qui réussit à faire mouche au bon moment. Hexadokan, il essaye d'utiliser ses barres de Hex. Et il a raison, la wild balle, il faut juste, encore une fois, contrer ! Le truc, c'est que c'était un peu cramé à partir du moment où Rose recule. La seule solution que Rose a pour directement impacter le jeu, c'est de faire glissade. Et du coup, si tu vois Rose reculer alors que tu es dans le coin, tu sais que la glissade va arriver. Et tu connais les coups pour pouvoir casser ça à un bas moyen pied, tout simplement. Très très classique, avec un jeu de boule assez prononcé. L'ordre DVD, la balle de match pour White Black. Elle est là. Le décalage shop s'est déchoppé. Mais déchoppé de justesse. En tout cas, White Black commence à s'adapter un tout petit peu plus aux distances. C'est l'ex-spiral qui, certes, évite les adhocats, mais qui ne font plus mouche. White Black qui, certes, a perdu beaucoup d'énergie, mais qui est bien, est plutôt, plutôt, assez bon dans ses plans de jeu. Parce qu'il sait ce qu'il y a. Lui, il cherche son ultra, il s'en fout. Il y a un comeback de 60% de barre à une ouverture de garde sèche. Le truc, c'est que Dry, il semble bien fermé. Oh, alors, la focus, c'est risqué. Sincèrement, de mettre focus là-dessus, c'était risqué. Mais il sauve la première balle de match, Dry. Arnold qui est concentré. Non, non, non. Ça, c'est vraiment, à chaque fois, il fait une ouverture d'ambi. Je ne sais pas. Et à chaque fois, eh bien, il est cassé par ses choix. Adhocan Cancel, Close MP, il essaye. Avec le Close MP, frame trappé, de reset directement. Mais le truc, c'est que là, ça, c'est pas la vie. Close HK, spirale dans ce dragon au pif, à la relève. La descente du pied, voilà, casse les bas au point. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment gênant. Pour le jeu de Rose. Et du coup, il y a moyen de faire énormément de dive kick, eh bien, qui cassent à peu près tout. On se retrouve au 0 de Vital Whiteback. Ça va être difficile avec les satellites qui sont encore là. Il va essayer de faire une série de Adhocan histoire de charger un peu de barre. Les reflex sont compliqués. Mais à chaque saut au-dessous d'un de ces Adhocan reflecté, eh bien, normalement, Dry, il a la possibilité d'avancer. Il fait le choix de faire beaucoup de reflex alors que les Adhocan nous donneraient peut-être l'occasion d'aller plus vers l'avant. Ouais, il fait plus, il fait qu'il attend. Il est en train de se faire zoner au Adhocan depuis 20 secondes parce qu'il ne désire pas que ça s'arrête. Voilà, il a fait le choix que ça s'arrête. Et maintenant, c'est terminé. Whiteback qui n'avait pas trop de solution, de toute façon, il n'a pas trop le choix. Si ce n'est de faire ce qu'il vient de faire ici, un partout, entre Dry et Whiteback. Et donc, c'est le dernier set pour les deux adversaires. Là, il ira visiter les douzeurs braquettes et ça, c'est l'ouverture de garde sèche sur ce gros point. Attention Adhocan, c'est facilement cramable. Et quand c'est cramé, ça fait très, très mal parce que les punitions d'un Adhocan, c'est un saut et un saut gros coup. Et c'est ça qu'on appelle les ouvertures de garde sèche. Et c'est ça qui donne lieu au pire combo de tout le jeu. Avec l'avis de Villerieux, il ne faut pas jouer le dingue généralement. Et voilà, Whiteback qui essaie de se placer mais qui a un peu moins de folie dans son jeu. Du coup, franchement, Dry lui s'en fout. Il a l'avantage à l'énergie, il va essayer de le provoquer un peu. Bon, par contre, cette choppe-là peut terminer très, très mal. Setup, descende du pied, mais le bad tip qui ne passe pas en combo. Il va essayer de le pousser, mais dans son dash avant, il va peut-être rencontrer les sous-satellites. La garde, la garde, un satellite gaspillé, une barre de hex un peu gaspillée. Ce n'est pas spécialement l'amérantisation. Oh ! Ça, c'est une énorme erreur. Énorme erreur. C'était pile poil pas le bon timing pour le Russo Kaku. Whiteback se retrouve avec une balle de match contre lui à présent. Ça s'échange un peu les balles de match où il se punishe. Balayette sur ce spirale dans le vent. Balayette. La bonne garde du cross-up, cela dit, Russo Kaku reste focus. Gros point, Russo. Bon petit point, décalage. Et il l'a déjà cramé parce que Whiteback, il exécute quasiment tout le temps les mêmes phases dans son combo. Il reset et il décale. Et du coup, t'es cassé par les bas petits pieds. Et Rose, malgré être impacté par un combo Red Focus, un combo 3 bar n'a pas pris plus de dégâts que ça. Descendre du pied dans le vent, c'est puni avec les BNB. C'est un kit de BNB. Whiteback, il va être obligé d'empêcher Rose d'agir. Mais il se retrouve au Zero de Vital avec une Ultra qui va bientôt sortir. Ah, ça sent la mort. D'autant plus, il n'y a plus qu'une Ultra 2 pour sauver le coup. Mais voilà. White au Black est arrêté par la Rose de Dry ici. Stop et net, malgré une très très bonne prestation. Il manque les bons combos. Il manque un petit jeu de foot 6. Et puis avec Evil Ryu, Evil Ryu fait assez mal comme ça. Inutile de phaser, je pense. Autant mettre les combos qui déraillent. Point final. Point final. Mais c'était stylé. Et phaser, c'est toujours stylé. GG, à vous deux. Bien, next step, est-ce qu'on a le temps encore de faire un autre match ? Parfait. Je vois cet amphi se remplir. Et cet homme. Hypermarché, Lorde DVD, Millennium, C-Discount. Il n'y a plus assez de place pour mettre tous les sponsors, mais il est là. Lorde DVD va donc jouer son premier ou deuxième tour. Je tiens à préciser qu'il y a plus de monde dans le public pour voir jouer Lorde DVD que pour voir jouer Luffy. Parce que, voilà. C'est exactement. Exactement. Il va affronter, excuse-moi... Dakaï. Dakaï. D'accord, excuse-moi. Alors montre-moi parce que tu... Donc tu joues encore avec... Alors regardez, j'ai enlevé start. Regardez bien, je ne sais pas si on peut voir ici. J'ai enlevé start. Donc tu as enlevé start, pourquoi ? Quand je faisais les mille mains, je mettais start. J'ai enlevé start parce que quand je faisais les mille mains, j'appuyais sur le bouton start avec ma manette. C'est tellement fou tout ça. C'est tellement fou. Mais ouais, Lorde DVD qui reste quand même un client. Alors est-ce qu'il est resté encore sur Honda ? Ou est-ce qu'il va nous préparer quelques surprises ? On ne sait pas. En tout cas, c'est bon, le jeu s'est relancé là. Mais en fait, si tu n'as plus le bouton start, comment tu fais pour rentrer dans le jeu ? Comment tu fais pour jouer au jeu si tu n'as pas de bouton start ? Alors comment tu fais pour... En fait, tu appuies avec un stylo. Donc à chaque fois, ta manette et un stylo pour... Un stylo millenium. Non, le turbo, je ne vous permets pas. Non, je ne vous permets pas. Le turbo est enlevé, bien sûr. Je ne vous permettrai pas. Mais ouais, c'est particulier quand même. Ben, peu importe, de toute façon. Ça n'a pas trop d'importance. Oui, mais vous savez qu'il y a des possibilités de pelling avec le bouton select à Street Fighter 4. Et je vois bien leur DVD avec son stylo essayer de pelling comme ça pour réussir ses... Non, mais il a raison. Je vous rappelle. Alors ça, ça fait partie des règles du jeu. Et on me l'a rappelé que toute pause durant un round provoqué ou non provoqué, même si elle est au pif, entraîne directement la perte du round. Et on regarde qui a fait la pause, que ce soit un problème matériel, c'est-à-dire que la manette se déconnecte et que mettre le jeu en pause, ou que ce soit un autre problème quelconque. Vous perdez directement le round, même si ce n'est pas de votre faute. C'est la cruauté, c'est pour éviter toute forme de contestation possible. Enregistrement en cours, n'éteignez pas la console. Voilà, on enregistre. Oui, en même temps, si tu avais un vrai bouton start, peut-être qu'elle fonctionnerait un peu mieux. Comment ? Oui, je sais, elles ne sont pas drôles, mais blague, je sais, je sais. Ah oui, d'accord, ok. Vous avez tout rechangé ? Ok, parfait. Je rappelle que leur DVD jouait avec une configuration assez particulière, justement pour exécuter les mille mains sur une manette. Elle a mis les trois boutons de point extrêmement rapprochés en triangle, comme si sur une manette de PlayStation, vous aviez X, carré et triangle, qui étaient en fait vos trois boutons de point, ce qui est assez particulier. Vous remarque que certains joueurs de manette utilisent beaucoup, justement, de configurations comme ça assez atypiques, parce que ça peut, lorsqu'on a l'habitude, apporter certains avantages. Il a vraiment besoin d'un stylo. Alors moi, je veux bien que mes blagues ne soient pas drôles, mais il arrive un moment, la véritable blague ici, elle est assise sur ce foutu siège. Il a un stylo pour appuyer sur start, je ne le fais pas exprès quand même, bordel. Où sont passés les 50 millions de Millenium ? Vous êtes bien ? Black Eye ? C'est bon ? Petite button check, évidemment, histoire d'être sûr. Et ça sera le premier match de leur DVD. Mais tu n'as pas joué de match avant ? Non, il n'y a pas joué de match avant, ok. Très bien. Je ne sais pas qui joue Dakai, mais... Griff ? D'accord, donc c'est bien son main. Ah, ça va être intéressant. Si c'est un Griff Honda... Si c'est un Griff Honda... Moi, je ne réponds plus de rien. Ça serait bien, ça serait très très bien. Mais contre Griff, je lui déconseille relativement. Ou alors on fait le match sur Omega. On peut jouer à Omega si vous voulez. Allez, c'est parti. Dakai contre l'ordre DVD. C'est bien Honda qui est choisi par l'ordre DVD depuis le 1. Je ne sais pas si c'est de la fidélité ou de l'amour. C'est de l'amour. DVD dit c'est de l'amour. Certes, cash. C'est beau l'amour. C'est très très beau. Ok, messieurs, vous êtes prêts ? Dakai, DVD. Minenium, l'ordre DVD contre Dakai. Premier tour de ce Republic of Fighters. C'est parti. Chacun prend son camp dans le public. Et là, c'est le vrai. Le Doskoy de l'ordre DVD. Le 1, 2, 3 Doskoy. Contre la griffe de Dakai. Et une griffe qui commence directement par avancer. Et chercher cette minimum kick. Dire une petite phase. Je pourrais être éventuellement agressif dans ce match. Donc, je ne joue pas le dingue. Et DVD qui pose sa tente. Petit point. Minenium qui rentre. Oh là là. Glissade pour punir ce Doskoy dans la garde. Et retourner uniquement à la suppombre presse. Et un Doskoy dans le vent qui aurait pu être encore une fois bien puni. Avec ce Doskoy dans ses sauts. Il ne faut pas qu'il perde patience. Parce que le match n'a que commencé depuis 30 secondes. C'est inutile d'être absolument impatient. Très bonne ouverture de garde. Je ne sais pas ce qu'elle a voulu en tiers. DVD. Mais l'a pris avec ce Sky. Le ex-Felling Barcelone. Isuna Drop qui est bien rentré. Et alors DVD qui se retrouve directement dans le coin. Mais voilà. Visiblement. Il n'est pas dans une position d'entière. Mais il ne pose pas de problème. Ce vertical. Gros pied qui peut casser. C'est saut incessant. De joueur de Honda. DVD a vu qu'il ne le faisait pas. Et du coup. Il a continué à sauter. Et vous voyez. Il a perdu à la fois sa position désavantageuse. Et en plus. Il a regagné l'avantage à la vie. Il lui donne maintenant un assez gros avantage. Il faut avoir confiance en sa position baissée. En sa charge basse. En son Scarlet Terror. Et là. Daka il n'a peut-être pas assez confiance. Il ex-Mille main. Avec bas petit point d'Oscoy. Il essaye de le gratter à l'infini. Et on s'envole déjà. Avec plus de 25 secondes en coté. Le Cosmic Smart essaye de frame trapper. Là. Il y avait réellement moyen peut-être de se punir. Ce saut vertical gros point. Parce que DVD va être gratté à l'infini. Il n'y en a rien à foutre. Il s'en bat l'esquête. Voilà. Position baissée. Et il attend juste le bon moment. Pour rentrer d'Oscoy. Voilà. D'Oscoy. Et un zéro. Pour l'ordre DVD. Mais cette griffe qui a à mon avis le potentiel. De faire quelque chose. Mais bon. Le futur vainqueur du tournoi. Qui va quand même pas perdre au premier tour. Ce serait. Ce serait un peu dommage. Voilà. Pas gros point. Ça c'est bien utilisé. Très très bien utilisé. Même si ça provoque double touche. Au moins à ces distances là. Il paralyse un peu le jeu. Dommage qu'il n'a pas confirmé ce bas médium kick. Parce qu'il n'avait pas confiance en son ouverte de garde. Et il sait qu'entre bas moyen pied et bas moyen point DVD. Il peut bourrer Ex-Doskoy. Du coup. Et bien il faut avoir le réflexe du confirme. Le réflexe que ça passe en hit. C'est risqué quand même. C'est ce gros point. Même si le gros point est un coup qui touche très très tôt. Dans les airs. Il peut mettre Ex-Doskoy. Il essaye de le mixer avec des overrées. Il ne l'a pas respecté là Dakai. Il ne l'a pas respecté. C'est top. Je crois ce qu'il a raté. Ce qu'il voulait faire. Il est reparti en saut petit pied. Je ne sais pas exactement ce qu'il a voulu faire. Cosmic Spark ne fonctionne pas en entière. Il faut garder ses ex mille mains. Et le Doskoy passe counter hit aussi. Il est dans le coin Dakai. Il est dans le coin Dakai. Il est dans le coin. Voilà. Crystal Roll. Ça finit quand même par repousser les assauts effrénés de leur DVD. Le truc c'est qu'il a perdu sa griffe. Il a perdu son masque. Et que DVD est en train un tout petit peu de poser sa tempe punition là. Mais le bas moyen point qui n'est pas passé malheureusement. Il est entraîné. Non. S'il vous plaît. Les ex. Sumo presse comme ça. A l'août. Bout de l'écran. C'est des trucs qui n'existent pas. Enfin ça existait dans Street Fighter 4 Vanilla. Mais maintenant on devrait sécher ce genre de truc là. Grattage garanti juste derrière. Et tu payes systématiquement le manque de reversal. De griffes. 1-0 pour l'ordre DVD. Il y a un match qui peut se jouer vraiment pas grand chose. Encore une fois. Vous voyez DVD qui saute et qui saute. Il se dit c'est bon il ne m'en tire pas. Donc je peux continuer à agresser. Il agresse. Il agresse. Il agresse. On voit un autre Lorde DVD ici en action. Un Lorde DVD bien plus porté sur l'attaque. Et tu mets ta garde devant. Et tu mets ta garde derrière. Et là dans ton cerveau tu bug. Tu n'as plus qu'un seul dé en tête. C'est de mettre ta garde. Alors que tu pourrais tout punir. Juste deux sauts. Le premier passé. Tu fais saut verticale gros pied. Il n'existe plus. Voilà. Cosmic Smart. IEX. Et le pif de DVD. Malheureusement pas assez de barres pour pouvoir réellement punir cet ultra. Et du coup son pif est un pif safe. C'est un pif de fuite. Il permet de temporiser. De toute façon si on écoute Lorde DVD. L'ultra ne sert absolument à rien. Du coup autant l'utiliser pour se barrer. Et DVD qui a totalement changé sa façon de jouer. On le voit. Il est baissé. Il attend. Et on attend avec lui. Voilà. Mise au coin maintenant. Ça va être difficile quand même de contenir. Peut-être juste en faisant ça. Là tous les Doskoï dans le vent. Ça a tellement des occasions en or pour punir. Far gros point. Pas de superbe. Vous voyez qu'il y a peut-être perdu un tout petit peu. Deux, deux, deux. Oh non ! Non ! Il comeur ! Oh ! Ça aurait été magnifique ! Magnifique ! Si c'était passé. Ça aurait été superbe. Dacai qui se retrouve donc avec la fameuse Lorde DVD de la balle de match. Là la vraie de vraie de vraie de vraie de vraie de vraie. Contre lui. Et un Lorde DVD qui a une super chargée. Super de Honda extrêmement puissante. Il passe sur à peu près tout et n'importe quoi. Ce qu'il cherche évidemment c'est le confirme du far gros point. Soit en counter soit pas en counter. Afin de dérailler la barre de griffes. En moins de temps qu'il faut pour le dire. Là il faut vraiment sécher ça. Ça doit pas exister. Ce genre de sumo presse. Ni dans le vent. Ni même en hit. Les focus là dedans. Tant que c'est pas reversal. Ça va pas te casser la focus. Ça fait tellement plaisir avec griffes et une petite focus. La super de chargée. Mais quoi faire avec une super ? Peut-être récupérer quelques combos red focus. Comment griffes. Le truc c'est que c'est la super de DVD pour le moment qui paralyse tout le jeu. C'est un peu le metagame. De Honda. Paralyser le jeu. Et faire en sorte que ça dure longtemps. A son avantage. Ce qui est tout le contraire du combat de sumo. Si on regarde bien. Très bon avant gros pied là dessus. Y'a pas la garde en bas. Et le gros point qui a cassé quand même cette tentative. De ex sumo presse. La garde bien mise au bon côté. Avec encore. Il a toujours pas tenté de Wichonage. Ex sumo presse. Il a raté son mythique. Rissalrol. Red focus pour se sortir de là. Et l'ultra. Voilà. Et convoqué là. Splendide. Alors évidemment avec le damage Reduce. Ça ne retire absolument rien du tout. Et DVD va pouvoir se faire peut-être plaisir. Très bonne déchoppe de Lorde DVD. Qui va peut-être faire toute la différence. Parce que maintenant. Un DVD posé. Et un DVD. Et bien quasiment gagnant. Posé pour la balle de match. Il essaie de faire. C'est le décalage bas gros point. qui entraîne. Qui entraîne donc la victoire de Lorde DVD. Millennium Lorde DVD qui se qualifie donc pour le prochain tour face à Dakai. Gros match. Toujours très efficace. Le prochain match. Je vais opposer Phenacite face. Enfin. Phenacite pardon. Face à Kongster. Le Kong. Deux. De toute façon je n'avais pas envie. Voilà. C'est ça. D'accord c'est ça. Voilà. Phenacite. Kongster. Alors c'est probablement le deuxième match. De chacun. Ou le troisième match de chacun. Donc vous voyez. Ça progresse. Est-ce qu'il y aura un autre match encore après ? D'accord. Juste après. Ça n'est pas terminé pour Street Fighter 4. Ça n'est absolument pas terminé. Ok. Donc après ce match là. Un match supplémentaire de Street Fighter 4 sera joué. Essex contre Java X. Puis. Et bien. Le premier corner. Street Fighter 4 se terminera. Pour laisser la place. Au final. De Dead or Alive. Et. Enchaîné probablement avec Soul Calibur 5. Et ensuite l'intégralité du programme que vous pouvez suivre. Évidemment sous le player de Gaming Live. En temps réel. Kongster. Est prêt. Kongster. Qui est encore en liste pour. Et bien. Les qualifications pour. La CACU Top League. Qui aura lieu le week-end prochain. Encore une fois sur Gaming Live. On vous gave. On vous gave. Et on vous gâte. Sur Gaming Live. En matière d'événements. En ce début janvier. Parce qu'évidemment. Il y a moins d'OPSP. Donc on peut faire des événements. Mais. En tout cas. Ça fait plaisir de revoir ici. Je rappelle que. Tous les tournois. Sont plein. A cette off. Et c'est plein à craquer. Et surtout. En fin d'après-midi. Les finales de Smash. Qui vont être. D'une intensité. Rare. D'une intensité rare. Et. Qui vont extrêmement. M'intéresser. Je pense. C'est bon. Tout est prêt. Kongster. Le bouton check. Ça réfléchit. La concentration. Toujours. La reprise des tournois. Alors vous savez. Ici. Lorsqu'on joue. Dans cet amphithéâtre. On a toujours. A la fois. C'est assez particulier. Très différent. Et c'est pour ça. Que j'invite tout le monde. A venir faire des tournois. Une fois dans sa vie. Même s'il a joué un peu au pif. L'ambiance est absolument. Déjà. Extraordinaire. Et en plus. Si vous avez la chance. De jouer comme ça. A la fois devant un public. Sous commentaire. C'est. C'est. C'est quelque chose. Généralement. On s'en souvient un peu. Un peu. Toute sa vie. Et ça participe aussi. A l'ambiance. De l'intégralité. De ses tournois. C'est parti. Toujours en deux. Match. Gagnant. Kongster. Qui va tenter. De se qualifier. Mais qui se fait. Violent punir. Très. Très bonne exécution. Sur cette. Sakura. Il a été. Extrêmement. Efficace. Solide. Propre. Et Sakura. Ça peut être. Vraiment. Un personnage piège. Pour Youn. A partir du moment. Où on ne réussit pas. La museler. Mais le truc. C'est que. Voilà. Ce qui différencie souvent. Certains types de joueurs. C'est leur capacité. A faire des erreurs. Et. Le truc est. Que lorsque le jeu. N'évolue pas. Souvent. Eh bien. Les joueurs. Vont avoir tendance. A vouloir attaquer. A tout prix. Alors qu'il n'y a pas. Forcément. De raison. Si le mec. Tend un piège. Et pose un trap. Tu ne vas pas. Te jeter dedans. La console. Qui confirme. Avec l'ultra. Juggle derrière. Non. Il préfère phaser. Où. Ce setup. C'est un devant devant. Mais c'est safe jump. Tassa. Absolument parfait. Et. Même. Si. La sakura. Aurait utilisé. Des barres. Pour pouvoir. Canceler tout ça. Eh bien. Conxor. Se serait trouvé safe. Dans une position. De prendre le dragon. En garde. Et. Entièrement tranquille. Oui. Bonne série de décalages. Et ça. Bourre. Évidemment. Le shoken. Mais on sent quand même. Que la pression. Commence. A s'accentuer. Grandement. Et que du coup. Il est poussé. A utiliser certains trucs. L'utilisation de la red focus ici. Pour mettre juste un zécho. Vous allez dire. C'est pas très très rentable. Oui. Mais de toute façon. Il faut les consommer. Ces barres de super. Tu vas pas continuer. Avec toute ta barre de super. Sachant que t'as un round d'avance. Et ne pas l'utiliser. Il faut la faire travailler. Parce que si elle est à fond. Tu n'en gagnes plus de la barre. Donc il faut vider. Pour ensuite. Pouvoir recharger. Très bon. Et avec ce dainichon encore. Et ça sent le gain du premier set. Conxor extrêmement agressif. A partir du moment. Où. On lui donne le sentiment qu'il a. Ne serait-ce qu'une once d'espoir. De venir te broyer les os. Et bien. Efficace. En tout cas. Ce premier match. Et difficile à gérer. Pour le moment. Le hymne de Conxor. Crossdown. Avec BMP. BMP. C'est l'MP. Et Zecho. Et il y a le extension juste derrière. Attention à un seul reset. Une seule autre ouverture de garde. Et c'est le stun qui est à suivre. Sur cette sakura. Qui va peut-être prendre perfect là-dessus. Et voilà. Le premier perfect. Il me semble. De ce Republic of Fighters. Sur. Ce stream. Il est envoyé par Conxor. Il n'a pas été envoyé par l'ordre DVD. C'est sûr. Mais. Conxor qui est extrêmement en forme. Visiblement. Voilà. La Focus. Alors. Il a ramassé la Focus. Un poppy. Parce que c'est vraiment le start-up de la Focus. C'est fait casser par le ex-Natsumaki. Mais au moins ça fonctionne. Et je dis. Sur YUN. C'est très efficace. L'utilisation du Phare MK. Pour pouvoir repousser les assauts de Conxor. En fait. C'est un peu le même type de coup de pied. Que le stun HK de YUN. Le truc. C'est qu'il n'y a pas les mêmes propriétés. Il n'y a pas les mêmes dégâts. Derrière. Il y en a un qui pousse. Il faut les confirmer. Il est bas moyen pied. Et quand il réussit ça passait. Parce que Conxor. Si jamais il n'est pas au sol. Et bien va pouvoir faire sa vie. La mise au coin est dangereuse. Là il te punit. En entière. Phare MK. Allez-y. Youhou. Intégral. Setup encore. Vra. Et il prend quand même ça. Il aurait dû mettre la garde là-dessus. Le setup était normalement bon. La garde aurait dû arriver. Et je pense qu'elle vous a topé. Allez. 4 barres de super. Le nouveau Gainey de YUN. Avec cet ex-Jouledor d'Hred Focus. Et voilà. Conxor qui se qualifie donc. Pour la suite. Du tournoi. Un YUN en forme. Vraiment hâte de voir. Ce que ça va donner. A la fin. Très bien. Merci à tous d'être avec nous. Evidemment. En ce week-end. En ce samedi. En ce dimanche. Ce samedi surtout. Parce que dimanche. Et bien il n'y aura pas de tournoi. Tout se passe. Aujourd'hui. Tout. Sur les deux streams. Vous êtes actuellement sur le stream de la TV1. Le stream principal. Où vont se dérouler la plupart des phases finales. Mais si vous voulez suivre. Du Smash Bros. Et éventuellement. Aussi. Un peu de Soul Calibur. Et le reste. Vous avez le stream 2. Qui se trouve actuellement. Sur la TV Event. De Gaming Live. Vous avez juste à cliquer. Sur cette TV Event. Pour vous nourrir. De. Deux matchs de Smash. Avec le meilleur niveau français. Croyez moi. On n'est pas. Très. On n'est pas du tout. Mal lotis. D'un point de vue. Des joueurs de Smash. Plutôt. Extrêmement fort même. Voilà. Ce match va clôturer la première session Street Fighter 4. Avec un match. Un match donc entre Essex. Et. J'ai toujours oublié. Parce que ma mémoire des noms est calamiteuse. JavaX. 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 Comme. C'est un nom. C'est un nom d'eau de Javel. L'eau de Javel. C'est Bleach. Et Bleach. C'est un shonen. Peut-être que JavaX a l'esprit shonen. Essex. Nous venons de Lyon. C'est pas tous Paris. Il y en a beaucoup qui ont fait du chemin. Pour. Et bien aller. Participer. A cette session hivernale du Republic of Fighters. La fameuse petite troffe. Et le dernier match. De cette matinée. D'Ultra Street Fighter 4. On passera juste après à Dead or Alive. Le Blanca de JavaX. Contre l'Evilryu de Essex. En deux matchs gagnants. Blanca. Toujours aussi piégeux. Et. Je l'ai déjà dit. Mais un personnage qui. On en a la preuve maintenant. Par A plus B. Peut gagner des tournois. Après le truc. C'est qu'Evilryu est considéré aujourd'hui. Comme le meilleur personnage du cast. Le truc. C'est que. C'est que. Le truc. C'est que. Même si. Vous jouez le meilleur personnage du cast. En fait. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnages. Qui étaient considérés comme les meilleurs personnages du cast. Mais. Si vous avez peu de vie. Et bien. Finalement. C'est difficile de gagner des tournois. Souvenez-vous de l'époque. De Super Street Fighter 4. Avec. Les premières éditions. D'arcade édition. Vous avez des Yun et des Yang. Surpétés. Sans aucune hésitation. On citait Yun. Meilleur personnage du jeu. Il était réputé comme imbattable. Et bien. Dans les tournois en deux. Très. 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 Peu de Yun. Ont remporté de tournois. Et là. Dans les tournois en deux. On a vu. Très. Peu. D'Evilryu. Remporté de tournois. En revanche. Les bancards. On en a bien vu. Et Essex. Qui. Met. Une bonne coup de pression. On avait bien joué ce dash spécial. Avec cette. Arrête de bien placer. Arrête de scène. Le punch derrière. Pour mettre la rolling. Arrête de mise au sol aussi. Décache pas. Gros point contre celle. Ouais. Double coup de turret. L'a pas su confirmer. Alors qu'Aphaz était magnifique. La dashée. Bas petit pied. Avait ouvert la garde. Mais c'est juste derrière. C'est dur de faire les bas petits pieds. Et les combos de Blanca. Qui sont. Qui sont assez particuliers. Et très étranges. Avec. Ces lights. Assez difficiles. À appréhender. 1-0 pour Essex. C'est très bonne anti-air. Ici. De Javax. Qui se fait déchoper. Mais qui empêche Essex. De venir dacher. Mais bien. Gros point. Ouais. Prend nombre incalculable. D'overhead Essex. Et il dit. Viens plus m'embrouiller. J'en ai marre de me faire embrouiller. Par Blanca à la relever. BAMP pas confirme. Alors qu'il aurait pu faire extrêmement mal. Sur cette ouverture. BAMP. Au corps à corps. Il se retrouve avec tellement d'énergie de retard. C'est ce que je vous ai expliqué un peu. Évidemment. Le potentiel des virgures est fort. Il va utiliser le combo red focus. C'est tout ultra. Le combo de confirme. Très très loin. Moins bien chargé. Boum. On zit combo. Avec une sortie de coin. Ça c'est bon. Ça c'est très très bon. Et bah gros point sur cet ex-rolling kick. Les phases de l'arnaque. Non. Ex-rolling kick quand tu fais ça. Tu te barres de là. Et là c'est le pif. Qui se retourne contre Javax. Et le comeback de Essex. Dans ce premier set. Il aura suffit d'une red focus. Et vous avez vu que. Les bars se sont quand même. Bien rechargés. A la suite de ça. 1-0 pour Essex. Et le gambouille d'ouverture à Dokken. Qui se fait immédiatement pulir par cette vie. Ça très bonne dash spéciale. Il varie bien entre les dash spéciaux. Et les dash normaux. Pour mettre l'électricité devant. Pour la mettre derrière. Juste utiliser des petits coups. Et les phases de Blanca. Qui peuvent retirer énormément de vie. Très rapidement. Elle a mis la garde quand même. Mais Essex aurait dû avoir foi. En sa focus. Et la relâcher au level 3. Aurait provoqué l'imblocable. Ça aurait été garanti. Encore une fois. Combo raté. Entre bas petits pieds et 7 petits points. C'est vraiment juste ce qui lui manque. C'est juste ce qui lui manque. C'est juste qu'il faut réussir les combos. Et ça peut le faire. Mais ça glisse à du singe. Je ne sais pas ce qu'il y a. Il fait encore dragon. Pour éviter l'overhead. Ce coup-ci il ne prend plus les overheads à la revée. Mais il avait raison de le tenter à ce moment-là. Parce qu'il était largement d'avance en énergie. Attention au comeback. Cela dit. Essex. Qui a déjà réussi à faire un comeback. Et qui a maintenant s'arrête. Focus de charger. Après cette nouvelle shop. Non. Il ne faut pas piffer comme ça. Pas dans des moments où c'est critique. Rajavax qui a tellement. On lui donne le match. Et non. Ce n'est pas grave. Tu reprends une shop. Tu t'en fous. Mais la garde. Pas de pif. Alors que ça peut te faire perdre le match. Il n'y a aucune raison de piffer. Rien. Rien. Zéro. C'est dur. Psychologiquement de se taper ce genre de truc. Elle a focus. Heureusement qu'elle touche que level 1. Elle n'a pas eu le temps de briller. Parce que cette glissade aurait pu être punie bien plus salement. Voilà. Ma petit pied. Ma petit pied. Encore rolling dans la garde. Ça fait rare dans le public. Et oui. C'est vrai que les tombeaux sont malheureusement ratés. Et tant que c'est raté. Et bien ça ne peut absolument pas creuser de soucis à Essex. Qui déroule. Et qui la fucke. Et qui le dragon. Est-ce qu'il peut jugler ? Il ne peut pas. Voilà. On s'en fit. Et on va essayer de reposer le jeu. Non. Pas safe. Malheureusement. Cette glissade. Et c'est immédiatement séché par Essex. Ce qui a parfaitement su tirer. Et bien partie du match-up. Les bonnes punitions. Pas forcément toujours la garde où il faut. Mais c'est difficile avec Blanca. Et juste un jeu posé. Lisse. Et propre. Et ça suffit pour renverser la vapeur. Voilà. Nous allons donc. Comme je vous l'ai annoncé. Faire une petite pause. A présent. Sur. Et bien la TVR de Gaming Live. Afin de refaire le setup. Juste après la pause. Nous vous retrouverons à l'école 42. Pour la suite de ce Republic of Fighters. Édition d'hiver. Et les finales de Dead or Live. Qui vont se passer sur scène. Si vous n'avez jamais vu. Et bien d'image de ce jeu. Il y a les meilleurs joueurs européens. Qui sont là. Et qui sont toujours présents à l'AROF. Parce que l'AROF. C'est vraiment un événement. Aussi réputé. Comme l'un des événements principaux. En Europe. Sur DOA. Et sous le Calibur. Et du coup les joueurs sont toujours aussi forts. Quant à moi. Je vous retrouve en fin de journée. Pour les finales de Street Fighter 4. Entre temps. Et bien. Vous aurez les finales de Smash. Commenté par Foster. Restez là. Smash 4. Smash Melee. Ça va être violemment. Violemment hype. Engouement. Rumeul. Oui. Il y aura sous le Calibur. Bien sûr. Juste après DOA. Mais. Nous aurons. Et bien. On va dire. Pour tous les goûts. En tout cas. Dans ce. Dans cette République of Fighters. Voilà. Des bisous. Je vous retrouve ce soir. La suite. Juste après la pause. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada